... Karine, bonsoir. Le congrès est vraiment totalement digital parce que grâce à la technologie, on a la possibilité d'avoir notre équipe ASLD au complet, avec toi à distance. On ne va pas refaire l'affront de rappeler que la saignée est le traitement de base des hémochromatoses génétiques. Par contre, on n'a pas souvent des données sur l'évolution à très long terme des patients. Effectivement, j'ai repris une étude canadienne, d'un référent canadien sur l'hémochromatose. C'est une cohorte qui a été étudiée sur 18 ans, donc hémochromatose homozygote C282Y. 527 patients ont été comparés à des patients non hémochromatosiques. Ils ont étudié l'impact des saignées thérapeutiques sur la mortalité, la survenue d'une cirrhose, d'un hépatocarcinome, des prothèses de hanches et de genoux, du diabète et des polyarthropathies. Les résultats montrent qu'il existe une légère surmortalité, avec un risque relatif à 1,4. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il est fort probable que cette surmortalité soit en lien avec un risque relatif plus important de cirrhose, de 3,87, très important d'hépatocarcinome, 8,3. D'autre part, sur un plan rhumatismal, on constate que les patients hémochromatosiques ont plus recours à des prothèses de genoux et de hanches, avec un risque relatif de 3, plus d'arthropathie, et en fait, les saignées thérapeutiques auraient un rôle protecteur, mais il n'y a pas de différence significative avec l'autre groupe. Il ressort donc de ce travail que, malgré un protocole thérapeutique qui suit strictement les recommandations, c'est-à-dire objectif moins de 50 microgrammes de féritine, il y a une légère surmortalité, et surtout un risque très important de cirrhose et de cancer du foie. Il est donc vraiment important de diagnostiquer précocement les hémochromatoses, de les traiter rapidement par saignée, pour éviter cette évolution sirogène et carcinologique. Merci. Et donc, une des données principales qu'on aurait aimé avoir dans ce travail, c'est de savoir quel était le degré de fibrose des patients à l'entrée dans l'étude. Effectivement, ça c'est un gros biais de l'étude, parce qu'on ne dispose pas de l'évaluation de la fibrose au début de l'étude, donc on ne sait pas si c'était des fibroses significatives au-delà de F2 ou pas. Donc on peut raisonnablement penser que s'ils n'ont pas de fibrose au départ, ils sont relativement protégés de toutes ces complications. Exactement, il n'y a pas de raison qui s'aggrave, sauf s'ils ont des cofacteurs de fibrose, tels que l'alcool et le surpoids, bien sûr, ou viral. Ou viral. Merci Karine. Merci Bertrand.